Ouah c'est parti on est en game ! Ah oui t'as pas le son du coup Mais oui c'est forcément mieux un runner Non non c'est pas mieux, c'est pas mieux C'est pas mieux Mais ça a rien à voir avec... Allez on est parti directement dans la draft du coup Ah hop du coup l'équipe de melon Mais c'est pas, c'est amazing Pourquoi il s'appelle comme ça, il peut pas s'appeler NCIS Academy ? Euh je crois qu'ils se sont dit vas-y viens on veut faire un nom de ouf Ah c'est le nom mais c'est NCIS Academy Attends mais c'est fort, oh je peux pas changer C'est ici là, audio Ah bon merci Va de rien Ok va de rien Bon alors ça ban quoi ? Directement ça ban Victor, Lucien et euh... C'est Victor ça c'est Yori ça Non Yori pardon je sais pas ce que je raconte Tu connais un peu les champions ou... Non c'est la première fois que je... Tu peux juste régler un petit peu la cam parce qu'on est un petit peu... Non j'aime bien Non mais... Non mais c'est bon t'es beau Wax Arrête de... C'est pour que ce soit plus agréable, j'ai l'impression que c'est genre... J'ai l'impression que c'est... Voilà on gère un peu plus... Ok Bon du coup game c'est un match allé pour ceux qui connaissent pas la ligue 2 c'est exactement le même format que les... Jungle in France, 12ème vas-y faire un le classon C'est le match allé Euh... Y'a euh... Ah pardon, il n'y a pas de délai actuellement Bah du coup les amis on va devoir mettre le délai Ah mais pourquoi t'as enlevé le délai ? C'est à coupé je suis désolé du coup... On va... On veut pas finir la draft avant de revenir... Ah ouais mais c'est chiant Ok ok ouais mais j'ai compris Bah du coup on va revenir 3 minutes dans le passé Donc là à partir de maintenant On va vous allez réentendre ce qu'on avait dit Si on installe le délai comme ça on peut le modifier Du coup faut être drôle Et donc vous entendrez ce qu'on vient de dire là dans 3 minutes Donc désolé On installe le délai donc c'est normal si ça revient dans le passé Et c'est une boucle temporelle de tout Ouais on a enlevé le délai mais on le remet Ok et du coup ouais on va voir sur le papier effectivement quand même tu me disais Après c'est des joueurs aussi Euh je connais pas... Alors dans les joueurs de Melon je connais Lingui et Bukada Ah je connais personne moi A part Melon Mais je connais pas leur botlane Et là je connais Octomalus, Xenos, Shrik, Jayling ça me dit rien Shrik ça me dit quelque chose si Après Jayling il est peut-être trop pour toi en elo quoi Ouais c'est possible Si peut-être tu le connais pas ouais Et Veignorem je connais aussi Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner Tu veux que je le laisse ? Euh je sais pas si on a... Je crois qu'on a pas le droit de montrer le lobby je crois trop Pardon excuse-moi Il me semble il y avait une raye comme ça de... Genre tu peux pas en sortir, tu peux pas, y'a pas d'originalité, y'a rien Alors que moi tu vois on a fait deux heures de débat et ça partait dans tous les sens Et les gens ils étaient là en mode Ouah c'est parti on est en game ! Ah oui t'as pas le son du coup Mais oui c'est forcément mieux un runner Non non c'est pas mieux C'est pas mieux C'est pas mieux Mais ça a rien à voir avec... Allez on est parti directement dans la draft du coup Ah hop du coup l'équipe de Melon Mais c'est pas... C'est amazing Pourquoi il s'appelle comme ça c'est... Il peut pas s'appeler NCIS Academy C'est plus NCIS Academy Je crois qu'ils se sont dit vas-y viens on fait un nom de ouf Ah c'est... non mais c'est NCIS Academy Attends mais c'est fort Oh je peux pas changer Ah c'est... C'est ici là, audio Non... Ah bon merci euh... Va de rien Ok va de rien Bon alors ça banne quoi ? Directement ça banne Victor, Lucien et euh... C'est Victor ça c'est Yorick ça ? Non Yorick pardon je sais pas ce que je raconte Tu connais un peu les champions ou... Non c'est la première fois que je... Je peux juste régler un petit peu la cam parce qu'on est un petit peu... Non j'aime bien Non mais... Non mais c'est bon t'es beau Wax Arrête de... C'est pour que ce soit plus agréable j'ai l'impression que c'est genre euh... J'ai l'impression que c'est... Ouais on gère un peu plus Ok Bon du coup game euh... C'est un match allé hein Pour ceux qui connaissent pas la Ligue 2 C'est exactement le même format que la LFL Tout le monde joue contre tout le monde P1 Mais match allé, match retour Donc là c'est le match allé Euh... Y'a... Ah pardon, ah y'a pas de délai actuellement Bah du coup les amis on va devoir mettre le délai Ah mais pourquoi t'as enlevé le délai ? T'es à coupé je suis désolé du coup On va... On peut pas finir la draft avant de revenir... Ah ouais mais c'est chiant Ok ok ouais mais j'ai compris Bah du coup on va revenir 3 minutes dans le passé Donc là à partir de maintenant Vous allez... On va... Vous allez re-entendre ce qu'on avait dit Si on installe le délai comme ça on peut le modifier Du coup faut être drôle Et donc vous entendrez ce qu'on vient de dire là dans 3 minutes Donc désolé... Ok On installe le délai donc c'est normal si ça revient dans le passé Et c'est une boucle temporaire de tout Ouais on a enlevé le délai mais on le remet Du coup on est euh... Oh c'est parti ! Bon allez les piques Senna en first pick Senna c'est très fort hein J'ai vu un gars en LFL qui le spammer Senna buza Ouais Et c'est vraiment le champion Senna first pick ouais Actuellement en terme de décalé ça fait genre Senna, MF, Ophelios Ouais Du coup Senna est prise Directement réponse MF, Braum Très bonne réponse Dandais que Braum c'est un bon pic contre MF Du coup tu le prends avec MF qui est pas dégueu non plus Surtout ce qui est bien avec Braum c'est que C'est à counter Horn qui est gottière en ce moment Et tu peux le prendre du côté Betel quoi Ouais c'est ça Ouais exactement ouais Alors ce n'est pas les champion pools de deux top laners Oui après on est en Ligue 2 hein donc On joue peut-être pas tous les champions hein Ça aussi c'est un point Il y a un problème avec mon micro Narcus Les gens ils s'en botent avec ton micro en attendant Non ça va Il y a un problème avec mon micro Amaury Toi qui entends Il y a un soucis Non c'est bon le micro est bien Je sais pas les gens s'en botent Hein ? Parle Heuuu Non c'est à peu près la même Parle en même temps Ouais non je sais pas moi je... Non c'est bon ok je sais pas trop Oui il y a toujours un gars dans le chat qui fait la petite blague Du coup ça banne Melon, ça banne Victor Ok Ouais j'avais dit banne Victor du coup Là il reste quoi ? Il reste jungle top à pick du côté BTL On a blind pick mid lane Ouais je pense que... Or non On banne 2 mid donc 2 mid qui peuvent être problématiques contre le blanc Je pense qu'on va laisser Azir d'open Le blanc c'est bien contre Azir Je pense qu'on va laisser Azir d'open Et je sais plus trop où est-ce qu'il est dans le champion pool de Melon pour régéné le blanc Bah Riyana ouais qui a un matchup assez skin matchup mais qui... Alors on banne quoi là ? Est-ce qu'on ban Olaf ? En mode on a vraiment peur de Lee Sin Olaf Après Zenos je sais pas ce qu'il joue Est-ce qu'on peut regarder vite fait ? Euh... Zenos on peut pas voir là dessus Ah si il y a Kunz Ah faut que tu clique là Et je pense que... Ah ouais c'est Lee Sin Olaf ouais Il joue pas mal Olaf Après euh... avec Jarvan Ah ça ban Rek'Sai On fait un petit peu le contrôler On va donc du coup ban Rek'Sai Et là on va piquer jungle hein du côté BTL pour avoir le counterpick sur la top lane Oui On va voir un petit peu ce qu'il reste Il y a le Olaf aussi potentiellement On a un millionnaire qui est très agressif avec le blanc Je pense que c'est à partir sur Olaf hein Olaf je pense hein Je pense c'est pas dégueu là dessus Ouh Nocturne Ah Nocturne je suis pas sûr par contre Parce que Nocturne il peut pas Tu peux pas cliquer sur Sénat quoi Genre pendant l'ulti bah t'as juste à mettre Si tu peux T'es sûr de ça ? En fait quand tu ultis Elle a pas le temps de disparaître avant que tu goynes en fait Oh Graves Graves j'en ai revu Mais si tu peux Non ? Si tu flac instant c'est bon Non ? Bah t'as un petit Si t'es technique parfait ça va ? Non 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 Ouais ? Non tu peux pas En gros si Nocturne ulti En fait il rappuie Tu vas eux Il va arriver sur toi quand t'es en E Mais il aura le temps d'appuyer en fait L'incantation Oui mais Nocturne il doit appuyer deux fois tu vois Mais je sais Je te le dis il a le temps d'arriver Ok Il a le temps d'appuyer Et Azir du côté de Melon Ok Mathieu pas facile hein Mathieu pas facile Melon très confiant sur Azir Je pense il l'a dit et on connait de toute façon pour son Azir Ou un Darius top par contre en blind Blind Darius c'est ballsy Après comme j'ai dit Ça dépend aussi du champion pool des joueurs Au bordé Au bordé qui est un petit meilleur blind Il y a encore Fiora quand même d'open Seth a été sorti On sont 3 minutes dans le truc où on a dit qu'on allait revenir dans le passé Et après c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte c'est que là on est en Ligue 2 Tout le monde ne joue pas les Gautier champions Et ça joue quand même le counter Très bonne réponse à Mordekaiser Après il faut voir si le joueur effectivement la maitrise bien Moi je connais pas du tout le champion pool des joueurs Donc j'en ai aucune idée Mais c'est vrai qu'il y a une très bonne réponse à Mordekaiser Bon allez l'équipe de Melon quand même Ils sont 1-0 Ah bah clairement Bethel qui est 1-0 aussi Bethel qui je pense ouais sont 1-0 aussi Est-ce que je peux aller regarder rapidement sur le Ligue Enfin sur le On a les trucs sur la LFL sur internet Je sais pas si la Ligue 2 Non je crois que c'est peut-être sur un autre site Bethel 2, division 2, LFL C'est sûr que le format c'est C'est les 4 premiers Pourront monter en LFL l'an prochain Donc là ça travaille pas mal Les 4 premiers non c'est le top 2 normalement Non c'est le top 2 mais je crois que c'est les 4 premiers Ah c'est le top 4 et après ils s'affrontent et le 2 Je crois que c'est un truc comme ça ouais Ah c'est possible Allez Bon on rappelle l'équipe de Melon qui joue le titre Après c'est une équipe sur Académie donc je sais que l'équipe de Melon Elle pourra jamais monter C'est comme nous Lunarine ne pourra jamais monter en LFL Mais donc du coup c'est un peu ça le problème de cette Ligue 2 C'est pour ça aussi que j'ai pas trop voulu la faire C'est une Ligue fermée et que Non mais c'est je sais pas c'est un peu bizarre Tu sais genre Je sais pas comment dire Tu sais t'as un peu ce côté où tu joues mais tu peux pas monter parce que c'est fermé ces trucs Genre après ce qui est compréhensible parce que En vrai c'est compréhensible parce qu'imagine il y aurait Lunarie et Solarie On sera obligé de vous laisser gagner Ça vous ferait des free wins c'est chiant quoi Ouais c'est vrai on dépasserait bah on aurait 2 wins quoi Ouais contre nous et Ça fait 2-12 et on serait assez classique En tout cas on est parti en chargement rien de particulier pour moi en terme de ruin Il joue Conqueror Azir ok pourquoi pas De toute façon je vois pas du tout d'Azir moi personnellement dans mes games C'est vrai qu'Azir c'est un peu Après ce qui est bien avec les champions comme ça c'est que les gens ont pas forcément l'habitude de jouer contre Et moi je sais que j'aime bien ce côté là des nouveaux champions C'est un peu comme être gaucher au tennis quoi Bah c'est exactement pareil Vraiment c'est toi tu as l'habitude de jouer contre des perso meta Et à chaque fois t'es à l'avantage du fait que ton adversaire est un petit peu Un petit peu pris au dépourvu j'ai envie de dire et est moins habitué que toi sur les matchups En tout cas il va y avoir quand même des choix à faire du côté de Zenos là Parce qu'on a des matchups assez explosifs sur toutes les lanes 8 lanes on a Leblanc Azir Top Fiora Fiora Mordekaiser donc t'as envie de donner cette Fiora De la lancer dans la game en fait et après elle pourra se débrouiller tout seul De toute façon là les deux solo lanes c'est vraiment des lanes où Une fois que les midlaners de l'équipe Btl arrivent à passer devant Enfin les midlaners des joueurs par exemple Ou ça peut Arthnable quoi Ou ça ils vont se débrouiller tout seul Ah oui il faut que je fasse... Ohlala ça fait longtemps que j'ai pas fait ça Alors Contrôle du temps non Chrono des objectifs Ah c'est chiant ça Ouais C'est quoi l'interface ? C'est pour la taille de la mini-map C'est la taille de la mini-map Tu te baisses un petit peu Ah oui c'est... Oui c'est beaucoup quand même Ok Oh ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça On se met pas les boeufs Non c'est trop bien en vrai Tu sais c'est vraiment trop bien Genre c'est vraiment trop bien La map est vraiment petite et moi je sais que j'aime Habituellement j'aime beaucoup beaucoup la map Bon bah... On va enlever hein Parce que monsieur... Non mais tu peux le laisser Non tu peux le laisser mais je suis Voilà en ogie grantesque Bon ok, tant pis Tu sais juste tu le laissais mais tu le montais un petit peu Je sais pas si tu peux monter Non mais tu montais juste un petit peu la map Surtout de cacher juste des boeufs bleu et rouge et... Je sais pas, non non je crois que tu peux monter mais je sais pas comment on fait C'est pas du tout Bon tant pis Bon topi allez c'est parti pour la game C'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour l'équipe Pettel Excuse moi, je préfère préciser Bon j'ai 80 000 DD mais Melon est toujours sur Solari Juste qu'en gros il joue en tant que... enfin en ligue 2 avec du coup l'équipe de NCIS Academy Mais il est toujours membre de Solari Oui c'est ça en fait Juste il a ulti team à côté Parce que voilà il veut faire un petit peu de compétitif et tout Bon en fait on lui a proposé cette équipe et il s'est dit ok mais je garde mon maillot Je garde mon identité mais c'est juste que... Voilà comme ça bah il peut jouer en mode tranquillement et... Exactement Et ça lui fait aussi une action et ça lui fait aussi ton envie de retraire le jeu C'est bien pour lui en fait C'est un joueur qui aime bien la compétition et... C'est bien vu qu'il est plus chez Lunari d'avoir une équipe aussi Bah sinon ouais il fait que de la solo Q et là il est détroit et il a envie de se suicider Ouais ça va faire que de la solo Q C'est un petit peu après ça j'ai des gens aiment ça mais bon Enfin bon en tout cas en terme de matchup Le matchup bot qui a l'avantage normalement de NCIS Alors je sais pas si... En fait je les appelle comment ? Amazing tu penses ? Ou NCIS Academy Ok ok Du coup ouais on a Senna qui est pas mal en lane contre EMF en fait sur les slow trade Mais il faut faire tout de même attention on peut aller punir assez facilement avec ce Brom Ouais Et là il va surtout falloir... Il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur cette top lane et cette middle lane Côté NCIS on arrive à... Oh attention on a une bonne agression là Ouais ça prend un bon trait dans le port de sortir quand même du côté de Fiora C'est un bon champion Mordecaiser Bah l'early est pour Morde après par contre le scaling est clairement pour Fiora hein Je peux dire qu'en gros il y a un breaking point Et après Mordecaiser malheureusement il a vraiment vraiment du mal à revenir Ouais ouais Et là ouais si en gros si... En fait c'est vraiment important que NCIS pour l'early en tout cas garde ce contrôle mid lane Là pour l'instant Melon à la prio il se débrouille bien contre le blanc Mais si jamais LB arrive à passer devant Et du coup qu'il arrive à justement... Alors avoir le contrôle de la mid lane ça peut vraiment vraiment être compliqué Parce qu'ils vont pouvoir bouger beaucoup beaucoup avec Graves Et mettre énormément de pressure On essaie de chercher un petit gank sur la top lane Ouais en vrai c'est un bon timing il faudrait qu'il attendre C'est ok ça a juste cover je pense En fait c'est dommage parce que là après il y a le Carapater Mais il aurait pu attendre Parce que là c'est sûr que le Graves a ganké top Il peut être en counter gank et ça peut vraiment payer C'est vrai qu'il y a le Carapater Après t'as le risque comme Dab hein Tu perds du temps avec le jungle adverse il gank pas et juste il farm Bah tu finis par tourner derrière Ouais mais là c'est mathématique qu'il va ganker hein Plus il a l'info 100% le Graves il va ganker top Non il a pas l'info Et Jarvan Bah il pourrait le double... Ah c'est soit double Carapater soit le counter gank Je pense que le counter gank qui est mieux Bah je pense pas qu'il est parti pour gank hein du côté de Zenos Là par contre on va tenter un petit gank Ouais Au mid là du côté de Brigada Ouais il a été vu Faut juste sur le Carapater là C'est ce qu'il va faire Ouais du coup on essaie d'invade côté Graves Mais il n'y a rien Et je crois que le tracking n'est pas bon malheureusement On a vu Jarvan on sait qu'il a 20 creep Et du coup c'est mathématique hein 20 creep ça fait 5 ans Étant donné qu'il a 2 buffs C'est à dire qu'il a forcément fait 3 autres camps Attention Donc Gromp Gromp loup et Carapater étant les plus probables évidemment Là Jarvan il se met bien parce que là il peut limite refaire un clean Là il a quasiment aucune gank Là c'est très très bien parce que du coup ça donne aussi pareil de la cover sur les deux sides Ça cover aussi un petit peu melon mine de rien Même si ça lui met vraiment une vision très très sommaire Ça donne quand même de l'information là c'est bien Côté Jarvan on a besoin de contrôler Sterly On a besoin d'essayer de De contrôler Graves hein surtout pour l'instant Ouais ouais C'est la priorité numéro 1 Et après on verra pour aller Pour aller essayer de Pour aller essayer de De donner de l'avance Et vraiment de donner les Oh Zenos qui est Pas dans le bon timing hein à chaque fois là Ouais Il s'est fait vu Il s'est fait vu Du côté de Graves Attention là par contre On a dash out On veut pas go in hein On veut pas go in On a pas mal d'HP déjà perdu du côté des demi-liner On a une TP quand même pour le blanc Il ne joue pas Ignite Mais là moi ce que j'ai peur c'est que le Jarvan ça va être quand même dur à ganker Parce qu'il a pas des lanes ultra fastoche à ganker Que ce soit au middle au top Et euh bon il y a au bot où c'est jouable avec Thresh Senna il y a beaucoup de CC beaucoup d'engage Mais j'ai un peu peur que Jarvan euh Bah au final il serve un peu à rien tu vois Bon c'est complexe en plus plus la game va avancer Plus ça va être risqué de gank au top quand même On a quand même ulti de Mordekaiser pour Isoler euh Fiora et l'empêcher potentiellement de turn sur Jarvan Oh non mais l'on Attention le petit gank On a le dash encore Attention peut-être le counter gank Oh ça touche Ok ça va force le flash c'est pas mal Ça force le flash c'est pas mal On est encore à la barrière du côté de Melon du coup on était safe On a euh on a le double de LB quand même qui va aller chercher euh Le petit freeze sur cette wave Et là euh c'est la pause C'est la pause Là l'avantage qu'il y a le blanc parce qu'elle a encore sa TP Melon va faire un petit peu de tempo Après on va forcer le flash Jarvan Melon encore c'est deux summoners hein donc euh Donc c'est plutôt voir je sais pas si il aurait pu aller chercher le kill sur Graves Parce que le Graves il avait pas de flash Il avait pit summoner Bah il a flash out en fait Oui bah il a flash out mais Jarvan et je pense que Jarvan azir flash il le tue hein Bah pfff le truc c'est qu'il y avait plus de combo du côté de Jarvan et tout On avait plus de CD Melon il venait de EQ loin donc euh Ouais mais il avait rien Je sais pas Ouais je sais même pas s'il pouvait Peut-être un peu agressif pour rien c'est vrai Parce que là le blanc il était out aussi Non en soit il y avait pas trop de risques Mais c'est plus euh je pense qu'il pouvait pas euh Ouais il était quand même euh 30% HP hein Ouais mais je pense qu'il pouvait pas vraiment aller fall up avec les dégâts Parce qu'il avait pas de CD en fait Mais bon dans tous les cas Treves a repartir dans sa petite jungle On a le back du côté de le blanc La téléportation qui va probablement être utilisée aussi Pour le moment euh Oh le hook non ça ne touchera pas Ouais bon ça se passe bien aussi Ouais pour l'instant les deux équipes farment un peu Je sais pas même le match lunari J'ai trouvé il y avait beaucoup de T'sais pas beaucoup de kills Après c'est normal c'est le début de la reprise des compétitions Et tu sais les joueurs jouent toujours plus safe en compét Tu vois t'es toujours euh Ouais c'est vrai mais Ça sera plus agressif au long de la saison entre guillemets Les premières games sont souvent un peu plus lentes C'est vrai c'est vrai Donc les joueurs prennent un petit peu confiance Ou attention Euh la petite invade de Graves Oh Jarvan en counter-gang non Graves a pas de flash hein Donc il peut pas non plus euh vraiment faire le malin Oh attention là aussi Il fait quelques dégâts hein Le blanc Qui commence à doucement euh Devenir un petit peu complexe pour melon Mais je pense que Mais je pense que Ça valide le carapateur Je pense qu'il a l'habitude de le jouer hein On récupère lui récarable grâce à la prio top La décale de Fiora qui vient assurer euh Ce carapateur Je pense que Pour le moment la game qui est un petit peu freeze hein Y'a quoi Y'a quoi Y'a 100 gold 200 gold d'écart entre les deux teams Après le problème c'est que là euh Bah les games euh Ça passe pas grand chose hein Non Moi j'aime bien les games où ça bouge Où ça Oh y'a une tp On a une botte directement là de Mordokaiser On a la téléportation Il y a le go in là-dessus Mais il sort une qui va flash-shot Mais qui va mourir On a la tp Que LB C LB hein Attention parce que là euh Là euh Là on a Mord qui est assez big Il va pas pouvoir chercher plus Il a pas pu R Il a encore son R non ? Ah il a RMF Ah il a RMF ok Il a RMF pour la tuer Oh ça ne touche pas Du coup euh Fiora qui n'avait pas sa tp Mordokaiser qui a regardé sa tp Pour essayer d'impacter un petit peu la La map Il va quand même prendre un kill Sur MF Donc il est pas venu pour rien Mais pendant cela on a Fiora qui a pris l'XP Qui est niveau 7 Qui va aller crush cette wave sous tour là Et potentiellement aussi prendre une petite play Donc euh Dans l'absolu Mordokaiser en trade pur par rapport à la tp Il est perdant là-dessus Attention parce que là euh Ah là ça troll un petit peu ça Ouais Attention Attention il y a Jarvan hein Il y a Jarvan Il y a Jarvan Ça va être un bon turn là-dessus C'est peut-être un 2 pour 1 Est-ce qu'on peut le choper ? Ah il y a le slow Mais voilà ça va Il y a 1 pour 1 au final c'est une bonne opération Surtout que Melon là du coup il power farm hein Ouais c'est pas mal Parce que ça a trade support contre jungle Donc clairement c'est positif Après le problème c'est que cette Fiora a pris beaucoup de farm au top Beaucoup de stacks Elle a pris une plate aussi Aïe 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 Cette Fiora elle peut poser problème hein je pense Fiora ça va être problématique clairement C'est un peu une typique bombe hein Au bout d'un moment il y a plus personne qui va pouvoir la hold inside Compleur compo Et peut-être Melon pourra défendre Enfin Melon pourra défendre sous tour Mais en soit Azir t'as pas trop envie de l'avoir en slide à hold hein Tu peux plus l'avoir en teamfight en mid late C'est vrai Donc là clairement en terme de scaling je suis plus côté euh Bah après euh Le blanc ouais Peut-être le blanc ça dépend si elle se fide ou pas hein Parce que le blanc derrière euh Contre Senna et Tresh je suis pas sûr qu'elle serve à grand chose hein Là où un Azir va pouvoir mettre beaucoup de pression et peut faire un milliard de dégâts quoi Ouais c'est sûr mais le blanc on peut bien assister Fiora en fait sur euh Oui c'est vrai Il faut bien assister et créer beaucoup de pression Là pour l'instant ça va on arrive à contrôler là le blanc c'est comme C'est vraiment vraiment important hein En soit Melon il s'en sort très bien il a 14 CS d'avance Surtout sans TP Et euh Et euh Et on est pas mal bottes ça farm tranquillou On a déjà la manamune Qui a été complétée sur Senna Il y a Jarvan qui ninja un peu ça sur le timing du blue de Graves Jarvan qui joue à ses propres euh Ouais Il fait sa petite game là Il est présent dans tous les bons coups C'est pas mal hein Du coup toute Jarvan on va récupérer l'Hérald Du coup euh Le drake qui va être fait en euh En mirror par Graves On a dû avoir l'info sur Ouais on n'a plus d'info hein Sur Jarvan c'est un petit peu compliqué Ouais on est râle contre un drake On a la pression bot mais le mid laner avait back Donc c'est assez risqué hein C'est assez assez comme move Je pense que de toute façon ça va pas être contest hein Par euh Par NCIS Et du coup ça va être le drake d'air Qui a récupéré donc 10% de CD de réduction sur les ultimes Ouais la game bah on s'endort hein Bah là pour l'instant on se slow hein On se joue euh On se joue tranquillement On a l'Hérald qui est drive par Jarvan On se dirige directement En botlane Donc j'imagine qu'on va aller le poser Pour push Ouais peut-être le Lantern gank C'est parti C'est parti C'est parti Oh 57 Oh 57 mais le mot qui touche Et du coup C'est une mort On laisse le kill à Senna C'est une mort Et c'est normalement l'Hérald Qui va être posé Je l'espère Pour aller taper Graves a été vu Ils peuvent peut-être défendre hein Parce que là il y a eu Graves Bah Broom Ouais non c'est parti Ok nice Parfait c'est bien ça On pose l'Hérald C'est assez propre en second qu'en vrai Ça aurait peut-être été mieux le poser contre Fiora Pour essayer de l'empêcher de split Mais là on décide d'accélérer la Senna Du coup on va aller chercher les plates Voilà directement Attention ça part sur un dive Mais là c'est la mort hein Oh non C'est assez propre en vrai Bah attention Ohlala et Melon qui décale Melon qui décale en premier Attention parce que là il y a le blanc qui arrive Il faut courir Cours Meuron Cours Ok il est cool Et on a la barrière La chaîne qui va être esquivée De la part du mid laner français Est-ce qu'on verrait pas un petit move de Melon ? Allez moi je suis le stream chill hein Ouais mais j'ai envie de J'ai envie de J'ai envie de voir ça Et là Jarvan qui t'a Et l'arrivée de Melon Melon qui est à la prio hein Melon qui est à la prio Qui du coup arrive avant le coup Dela Dela Et Dela Parce que là c'est une situation où c'est le blanc Qui sort du buisson et pas Melon Bah c'est une bonne catastrophe Pour NCIS Très bonne stopwatch de Thresh Qui va reset l'aggro Un dive plutôt propre hein C'est parfait hein Un dive plutôt propre au final Euh Bon Là on est en speed J'espère qu'il n'y a pas d'action Je pense pas Non il n'y a pas d'action On va récupérer le temps du coup perdu Et c'est le gang Cut de Melon Melon qui est du coup à 1-0-107 CS Il domine Il est peut-être D3 Mais il est là Exactement Melon s'en sort très bien Après le problème c'est que Fiora elle farm hein Fiora elle farm Elle est level 10 Elle va prendre du coup la quatrième plate là Oh elle l'aura pas Ouais Elle l'a pas Elle l'a pas Elle l'a pas Deux mille gold d'avance On a certes concédé un drake Mais c'est pas un drake scaling Donc c'est vraiment pas problématique C'est à dire que c'est un drake qui fait juste la réduction d'ulti Attention C'est pas mal sur le blanc Qui va pouvoir mettre plusieurs ulti du coup Attention à Jarwan la chaîne qui va connect On a les plus spells de Brom On ulti directement la bonne stopwatch qui est utilisé Melon qui est là pour essayer de défendre Là c'est la mort hein Il a son ulti Melon malheureusement Il va pas réussir à trouver Oh il va in Oh Melon Melon dans Thresh Attention par contre il y a une infériorité numérique Ohlala le monk Et ça passe Il y a Emeth qui arrive Il y a Senna Oh c'est le bon dégâts hein Attention parce qu'il y a encore Melon Est-ce que Melon peut faire quelque chose ? On a pas d'ulti du côté de Senna On pourra pas aller chercher la transformation Mais au final Un petit kill encore pour Melon Et Jarwan qui s'est fait ouvrir Mais il s'est fait trapper hein Il a bien temporisé Il a bien temporisé Il a réussi à tenir Quelle arrivée de Thresh C'est pas mal C'est pas mal en vrai On repart bot lane Il reste plus que deux plates Sur cette tourelle bot Ouais il y a toujours le First Blood de Tower à prendre Est-ce qu'on peut essayer de le prendre ? Il y a l'Heral qui va... Ah bah non je peux pas avoir les timers Merci Wax Melee les timers Ça te dérange Ah non parce qu'après il faut réduire la taille de la map Et t'aimes bien avoir une grosse map Ouais c'est vrai que j'aime bien quand c'est gros Mais c'est pas à réduire la taille Tant pis c'est pas trop grave Non mais moi je sais moi C'est pas de dégâts La QR est... J'avoue que le blanc qui a pas encore son ETA Mais Melon qui... Qui picote hein Ouais Et très très bien Attention au top Attention au top On a Lentil Oh ça fait des bandes dégâts là Ouais En vrai 100% Je pense qu'il te le dira pas Je pense qu'il va être là en mode Non le Drake c'est quand même mieux Mais au fond lui Au fond lui S'il devait vraiment choisir Il préférerait le bleu 100% Allez y'a le Drake Premier Drake va être leadé par BTL hein Donc euh... Donc du coup il nous faudra le deuxième Drake Surtout un Drake de feu Bon après Il va pas y avoir une mate de feu du coup Non Bravo Narcus J'ai fait un peu J'ai compris comment ça marchait C'est un Drake scaling hein Le Drake de feu c'est-à-dire qu'en gros Les Drake scaling c'est donc feu et terre C'est un Drake qui vont donner des stats de combat pur Là où eau et vent sont un petit peu moins intéressants On va dire en terme de scaling Et du coup c'est directement le Drake de feu Y'a la tempo qui est du côté BTL Y'a la TP de Mordekaiser Là où y'a pas la TP de Fiora Ouais Est-ce qu'on peut essayer de le steal ? Et non On va pas pouvoir réussir à le récupérer là Du côté de Jarvan On a tenté un petit steal Mais on allait un tout petit peu trop tard Et du coup ce serait une match de mountain Oh Melon ! Oh c'est Melon ! Oh Melon il a faim hein Oh Melon il a faim hein Il y avait Jarvan pas long Il a sa stopwatch et tout En vrai il est assez compliqué à tomber là Ah le problème c'est que du coup on perd la tour top Et la Fiora qui commence à être casse-couille hein Ouais c'est complexe hein pour Mordekaiser Allez Boucada qui prend la vision On a le premier item là du côté de Fiora On a du coup euh... L'hydre Non ! Non 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 pas ça pas ça Pas ça ! Non il vient voler le bleu Boucada ! Météo ! Allez Melon il a coup ! Attention ! C'est parti ! Il va se dive ! Il va y avoir le flash out de Brom ! Ouais ! Et le blue buff ! Est-ce que tu peux revenir peut-être sur Mordekaiser ? Il y a le blanc qui est arrivé en front ! Il a TP behind ! Oh non ! Oh non ! Le bleu sur Mordekaiser ! Et du coup on a pas vu ! Oh la cata ! Oh le tem Review ! On a Leblanc qui à du coup tp bot ! Comment le paie Varys était en train d'occuper Mellon sur ce blue buff Ouais ! Et là euh... Imagine LLon son mid ennemi prend un double kill Et il a pas de bleu ! Aïe 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 aïe... A la T1 bot du coup qui va tomber Et euh... Mine de rien c'est un très bon move là hein Du côté et de StBTL Ça, ça coûte cher, ça coûte cher Parce que double kill comme ça Et là le blanc qui a 3-0, elle servait à rien là le blanc pour l'instant Ouais, là je pense que par contre elle va être lancée Sur son prochain bac là Elle va commencer à être un petit peu menaçante là pour l'instant Elle n'a pas encore dépensé ses golds Mais effectivement c'est un petit peu C'est O C'est X Ah oui c'est X, exact On voit qu'elle a 1400 golds sur elle Et du coup elle est à 6500, elle est quand même un petit peu bien une golds par rapport à me Surtout qu'elle va revenir, elle va avoir un bleu Voilà elle achète des baguettes trop gros je pense Après en vrai elle devrait faire le petit thème magie P Je pense qu'elle l'attend justement pour l'avoir La petite orbe de Boubli à 1600 Allez deuxième Herald, attention parce que ça peut peut-être être Comtesse, non ? Et le Grace il va donner le bleu à le blanc Aïe 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 Ouh aïe aïe aïe, quand il va le voir arriver avec le blue buff là Aïe aïe aïe, il va le voir avec 3-0 et le blue buff On connaît, on connaît Melon et ça C'est vraiment quelque chose qui lui fait pas plaisir Au temps d'Arcus que le blue buff a été quand même un petit peu Fugé à débat, hein ? À débat, ouais Oui, un peu Après peut-être qu'on va essayer de prendre la tour mid tout de suite Sur ce timing de bague de Leblanc Il y a le Herald qui est posé, du coup la tour est morte S'il peut charger, il devrait pouvoir charger sans trop de problème Ouais, après est-ce qu'on essaiera pas de prendre un deuxième stack dans Melon qui est bague ? Non, je pense Melon et Melon est parti pour bague, il y a Leblanc qui revient Mais Leblanc qui est sur le spike, hein ? Là Leblanc qui va vraiment faire très très mal pour l'instant d'aller 1v1 contre Fiora Mais Fiora qui se fait fumer, hein ? Ouais, Fiora qui ne gagne pas encore les all-in contre Mordekaiser En plus là, on n'a pas vu le mouvement entier mais il s'est collé contre le mur Donc je pense qu'il a réussi à deny la marque Et là pour l'instant Fiora qui gagne la lane de manière slow mais qui perd les all-in pour l'instant Ouais, c'est ça En fait elle doit prendre des slow trades et sustain sur les creeps tout en gardant la pression Et là, c'est petite erreur, parce que là du coup tu ralentis le moment où Fiora va passer devant Mordekaiser Et c'est quand même assez gênant Surtout Mordekaiser, c'est le mets bien là, il va son autre récupérer la tour Non, il va pas grid Il prend vraiment vraiment beaucoup là, sur ce move mode C'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir pris la tour Après il avait peut-être pas l'info sur le Graves Ok, il l'a pris la tour Parce que je le voyais back Bon, et l'équipe de Melon qui est toujours là, ils sont devant Bon, ils ont deux drags de retard Mais ils sont toujours là, après il va falloir faire gaffe Parce que Leblanc à 3-0 Elle peut commencer à poser des problèmes Ouais, Leblanc il va falloir un petit peu la surveiller Elle peut commencer là avec ce système Aller chercher un petit peu des assassinats sur les sides Notamment Senna C'est vraiment un personnage Avec l'indemnisation qu'il a fait Du coup il a fait Draktar en 2ème Ça a pas mal de mal contre Leblanc Le pool HP est assez faible De Senna Et du coup ça peut facilement se faire one-shot Et du coup Fiora qui retourne au top Leblanc en side Et on va mettre la botlane On va mettre la botlane au mid Ok Et il y a le 3ème Drake surtout D'accord, on fait le choix du coup d'envoyer Leblanc Leblanc contre Mordekaiser étant donné qu'on a la TP sur Fiora Du coup on va vouloir jouer le Drake avec cette TP C'est que Fiora Je crois que ce soit un très bon choix Après on veut jouer les 4 Drake Mais du coup On va sacrifier un peu cette Fiora Qui peut rien faire au top en 1v2 Ouais Elle peut vraiment rien faire Et leblanc peut pas non plus vraiment menacer Mordekaiser en soi Bah là on essaye peut-être Ouais on prend Attends je t'entends plus Pourquoi je t'entends plus J'y parle ? Ah allo ? Ok là je t'en rentends Ok what ? Pourquoi ? Ok Ok du coup on veut utiliser le fait qu'on ait une TP de Fiora pour pouvoir jouer le Drake Bah malheureusement Bah là ils ont pris la tour il faut courir au Drake Côté NCS c'est ça on va dans tous les cas avoir la tempo Oh attention Et justement l'engage de Oh Melon Oh heureusement qu'il y avait le heal Et là attention parce que Bordekaiser dans l'ulti Ohlala un bon champion Ohlala c'est vraiment un bon champion Oh il se fait quand c'est la lanterne Par l'ulti de Brom On va des engage là-dessus On a Fiora qui est en train de push toujours C'est pas mal Bonne opération là Côté de NCS On arrive à tuer Zenos On devrait pouvoir récupérer ce Drake On va prendre la prix au mid Et Mordekaiser qui va Et Melon qui a même pas claqué sa barrière En mode pixel perfect Il était serein Il était serein Il était serein Allez est-ce qu'on peut des push Côté le Fiora a son problème ce tour Pour l'instant là c'est vraiment pas menaçant pour lui Oui Par contre il y a le bleu Oh non pas le bleu Pas le bleu mais Bukata Bukata T'as le choix entre le 3ème Drake et le bleu Quelle erreur Allez ça commence le Drake Ça commence le Drake Attention parce que là il y a toute la famille qui arrive Et là c'est Fiora qui a la tempo sur Melon Attention au style de Leblanc aussi Oh c'est pas mal ça Sound gauge Oh c'est bien Buk Melon qui a pas le temps de faire le bleu Ah la 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 C'est bon le Drake il devrait être récupéré sans faute problème Oh le Luke Mais c'est Luke Ça troll un peu hein Je sais pas ce qu'elle faisait là le Leblanc Ça troll un petit peu Oh attention c'est peut-être le Nash en vrai il y a deux morts Melon est toujours pas sur le Leblanc On peut on a le smite de German qui va repop On a un niveau d'avance quand même sur Graves Ouais Pas grand chose pour eux Oh la 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 Melon qui agresse Attention peut-être Melon language Non il était dans la In the smoke Je pense que le Nash c'est un peu greedy Après ça peut peut-être trap Ouais Mais je pense que c'est pas parti pour trap Moi j'aime bien ce GG call Nash C'est pas parti pour trap C'est un petit peu greedy On a un ticket bleu du coup Qui est utilisé mais c'est du côté de NPS Attention parce que Melon a plus de mana On a rien pour check l'illusion On a une pink quand même du côté de Graves Oh la la formation Allez Jarvan Oh Aïe 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 Il va falloir y aller Il va falloir y aller pour Graves Allez allez le smite Et c'est validé Ça a été récupéré pour Jarvan Oh et c'est le kill En plus ça choppe le kill Oh c'est pixel perfect ça Oh la la c'est très détrouvant Ça c'est vraiment C'est vraiment la Gumball On joue le 50-50 Et en plus il passe Donc du coup c'est worse On a eu le Drake Et je crois que Jarvan n'a même pas smite le Nash Euh tu vois regarde Bah je pense que Allez on va regarder Je pense que le nasheur n'a pas été smité Parce que là tu vois il a son smite Ouais On va voir un petit peu Alors je sais que c'est Jarvan qui a tué le Nash Mais euh On va voir là il va dash Smite il fait 640 Oh 15 HP Ouais 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 C'est grave ce qu'il y a smite C'était vraiment Très yolo hein Comme vous Mais ça passe Mais ça passe Oui Heureusement pour NCIS Et U si jamais pour le temps Ok Heureusement pour NCIS Que du coup on a ce Nashor Et on a 5000 gold Attention Lingui Attention Oh il a été vu Oh ça touche Ouais mais ça touche On a mis le passif de Brom là dessus Le Brom qui reste très loin Et là c'est la fin Ok On a l'Uti Attends l'Uti Senna marche dans l'Uti Mordekaiser J'ai rêvé Attends mais What the fuck Un bon champion hein Ouais Malheureusement pour le moment il peut pas encore gagner Parce qu'Nordekaiser est en 4-0 Du coup il a 2 it Et Melon qui push Pendant ce temps on va récupérer La T2 Omin Attention Attention Melon Il y a la tour Ok bon flash Oh attention NOOOOO Ok Ca passe Il y a encore le Zhonya Il y a encore le Zhonya côté Melon Ohlala le game il joue en 1-3-1 là En 1-2-1 2-2 3-3-4-5 3-3-4-8-7 Ouais là on a des Attention Melon Non Melon On a Mordekaiser qui est inarrêtable Il l'a montré Il se refait gant là-dessus Mordekaiser est-ce que tu peux mettre de la pauvre au top Oh là c'est la fin Là c'est la fin Une fois-ci il n'a rien Stignite qui serait quand même lâché par bomb pour KS le kill Ouais forcément Allez peut-être aller chercher Est-ce qu'on va chercher cette Ohlala Langage de Jarvan Ohlala Langage de Jarvan Mais c'est trop bien joué L'Uti Lanterne il s'en va MF est toute seule dans l'arène Et elle se fait crier Et elle meurt en fait Elle décède Elle décède Elle décède la T3 qui tombe Ah c'est bien Stignite Allez Faut back Faut back Faut back Bakoum Bakoum Oh Bakoumba Bakoumba Il faut juste se barrer Il faut défendre au top Contre la Fiora Oh Bakoumba Bakoumba Oh oui Il faut recall Parce que la Fiora Elle va prendre toutes les tourelles Oh Bakoumba Bakoumba Allez Melon Melon qui Pour l'instant 3-0-1 Qui joue pixel perfect Ouais Melon qui Il joue trop bien Il a 80 En vrai la team joue bien En vrai sa team joue très bien Ça joue bien Ça joue bien Comme quoi Hello mean nothing In S9 S10 On est bien pour l'instant Après c'est pas encore fini On a 5500 gold d'avance On a pris l'inhib bot Donc là on a clairement Bien commencé Enfin bien avancé Dans cette game On a aussi Dunei Le troisième ray Qui était vraiment primordial Maintenant il va falloir utiliser Sept inhibiteurs bot Ouais bah après on peut Facilement aller prendre la TD Au top Allez un peu qu'on teste Après ils ont une bonne compo Pour sièger un peu En vrai Le site j'ai bon Ouais le site j'ai bon Avec Sena Avec Azir On a en plus Thresh On a en plus Thresh aussi Avec pour la lanterne au cas où Ouais c'est ça La trèche pour le moment On prend le contrôle de la vision Dans le top style La TD top qui va tomber du coup Naturellement étant donné Que c'est une tour Qui n'est plus vraiment défendable Ouais mort 2 qui est énorme Mort 2 là c'est un monstre Et là pour l'instant C'est la bot lane Qu'il faut regarder Puisque là Fiora pour le moment Il reste un petit peu top Pour défendre Et la bot lane c'est le blanc Qui va s'en charger Non mais pourquoi ? Ouais allez du coup Ça va peut-être essayer d'agresser au top Oh le bon hook Mais c'est Fiora Malheureusement Et la bot maintenant c'est vraiment problématique Non il va falloir voilà Dépouche tout ça Et du coup on envoie On envoie Graves Regardez ce petit sneaky Ouais On envoie Graves On va perdre la T3 On perd T3 mid Ainsi qu'inhibiteur On va récupérer quand même Le troisième drag Donc là Là on gumble Côté BTL On prend le pari d'arriver A avoir ce quatrième drag Bah en fait là Le problème c'est que le Nash Il va être quasiment indéfendable Dans on ne sait pas combien de temps Parce qu'on a pas les timers Là le Nash est indéfendable Par contre Graves il va peut-être mourir Non ça va C'est pas fini C'est pas fini Le Jarvo peut chase Il a trinket Donc du coup il va avoir l'info Aaaaaa Il va pouvoir back Oh c'est pas dit C'est pas dit Aaaaaa La redemption était bien Ouais la redemption était maline Très bien Mais malheureusement Il est mis un tout petit peu trop tard Du coup Graves a plus back On a plus back Du coup on a 3 drag Côté BTL Maintenant en gros Là l'objectif de BTL C'est de temporiser C'est à dire qu'on veut Pour BTL Gagner du temps Attendre que les imri spawn Attendre ce 4ème Drake Laissez le Nash là Qui va spawn dans une minute Ouais je pense qu'ils vont vouloir le défendre Parce qu'ils se disent Peut-être avec deux zinniers ban moins Ouais Le problème c'est qu'ils ont Ouais ça va être dur à défendre Avec le cashbox Ils jouent contre Brom Enfin contre Trèche, Jarvan Azir, Senna Enfin ouais pour rentrer c'est compliqué Il y a que Brom qui est tanky Il y a le blanc qui peut checker un petit peu Mais on a qu'un trinket bleu du côté côté BTL Donc ça va être dur Et là du côté de NCIS Academy Il faudrait finir la game après le Nash En vrai On va peut-être pas laisser trop durer cette game Après on a un très bon scaling quand même avec Melon Oui oui mais même Senna aussi Il y a juste Fiora qui peut être vraiment problématique Là pour le moment Fiora est très très bien contrôlé Par NCIS même s'il a 250 creep Elle est pour l'instant très occupée avec l'inip bot Donc là on est vraiment en contrôle Alors allez ça va peut-être fight en 5 vs 5 On va peut-être même pas essayer de Nash Je suis quand même normalement Parce que là le Nash est quand même assez free Après Fiora elle dépuche bien au top Au bot pardon Et du coup il y a que le mid à dépuche Qui est assez facile vu que c'est juste à côté de la top lane On arrive, on lâche le Nashor pour le moment du côté de NCIS C'est plutôt bien joué et là du coup je pense qu'on va go Nashor Ouais ouais je pense que c'est le plan On va go Nash, on voit Fiora Pendant ce temps Fiora elle le détruit quand même Ouais elle va prendre T2 Mais bon en tous les cas je pense qu'ils peuvent pas prendre le Nash BTL Donc c'est assez smart Là Fiora elle est en train de grossir Elle accélère un petit peu, c'est ça qu'elle a besoin de faire avec le perso Allez peut-être Le style, il faut être solide sur ses appuis, solide sur le smite Il arrivera pas à temps je pense Il a tenté à l'Ulti Il a tenté à l'Ulti, il n'y a aucun risque c'est bien Oh attention par contre Longage Oh attention on a là dessus C'est Melon, Melon qui s'est fait one-shot complètement par Leblanc malheureusement Ah non pas maintenant, il y a Fiora toujours en speedpush On a utilisé Mordokaiser pour bloquer Graves Là où il peut plus bouger Mais je pense que ça devrait quand même Attention parce que là c'est du 2 vs 2 Oh le bon hook Oh le bon hook encore une fois C'est peut-être la fin C'est peut-être la fin Fiora qui Fiora qui On a plus envie de jouer Fiora Fiora qui Attention il y a encore Graves Ouais non mais là en 3 On a la TV du coup de Mord Qui est utilisé directement On a plus d'Ulti Est-ce qu'ils vont réussir à défendre Graves qui s'est un petit peu trop avancé Graves qui va mourir de cette allure Oh la la Et là il y a que Fiora pour défendre Est-ce qu'elle va pouvoir déf Est-ce qu'elle va réussir l'exploit On a l'utilisé Oh la c'est la fin Oh Fiora Fiora Oh la bonne stopwatch Attention parce qu'il gagne du temps Il y a Brom qui va revenir Non c'est la fin Et du coup on va pouvoir réussir à Chercher cette win Pour l'équipe de NCS Ainsi que de Melon Et même l'équipe NC Melon NC Melon NC Melon Et du coup Très bonne game Très très solide le Thresh honnêtement Oui et le Thresh qui a fait une très bonne game A présent sur quand même 16 des 18 kills 17 des 19 kills Oh Thresh qui a fait une très très bonne game En vrai ils ont bien joué Ils ont vraiment bien joué Ouais la botlane qui a été assez solide Côté NCIS Et malheureusement pour Betel On n'a pas réussi à lancer les... Les oscilités Ouais On n'a pas réussi à rentrer dans ces conditions de victoire Ouais clairement Jermaine qui a bien contrôlé Graves Early On n'a pas eu le Snowball de Leblanc sur Azir Qui était une grosse condition de victoire Monon qui a très très bien géré sa mid lane Et derrière pareil Lingui qui a eu aucun problème Contre Fiora Il a même solo kill Ouais du coup Toe 0 hein Pour NCIS Pour cette équipe On peut peut-être avoir... On peut pas avoir les dégâts et tout . Pour tout? Mais c'est kommeressé